Bonjour à tous ! De nos jours, on entend de plus en plus dire que nos élites sont incompétentes, voire qu'elles sont défaillantes. Eh bien, ce n'est pas la première fois que l'on entend ce genre de discours. Déjà, au 18e siècle, une partie du tiers état et une partie de la noblesse, qui faisaient pourtant partie de l'élite, étaient arrivées au même constat. Mais qu'en est-il vraiment ? La noblesse française était-elle si décadente au point de provoquer la révolution ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais à nouveau vous parler des éditions Phoenix qui sponsorisent cette vidéo et qui pourraient bien vous donner des idées de cadeaux pour Noël. Les éditions Phoenix sont une maison d'édition française qui sélectionne des œuvres anciennes pour les rééditer dans un format royal. Cela vous permet de découvrir ou de redécouvrir des grands classiques de l'histoire, comme ici l'Histoire de France de Jacques Bainville, tout en ayant une bibliothèque un petit peu plus harmonieuse et organisée que la mienne. Il propose un catalogue complet centré sur les périodes marquantes et les grands personnages de l'Histoire de France, de Vercingétorix à Napoléon en passant par les Croisades et la Monarchie de Juillet. Vous trouverez aussi des ouvrages en lien direct avec le sujet de cette vidéo, comme le siècle de Louis XIV de Voltaire ou l'Histoire de la Révolution française de François-Auguste Minier. En plus de cela, tous les produits sont fabriqués en France et une partie des bénéfices est reversée à une fondation qui œuvre pour la conservation de notre patrimoine national. Ils ont par exemple contribué à la restauration des tapisseries de la vie de Saint-Rémy à Reims. À l'approche de Noël, c'est le cadeau idéal à offrir à un passionné d'histoire, à la fois enrichissant et esthétique. En plus, pour la période des fêtes, tous les livres passent de 45 à 40 euros et la livraison via Mondial Relais est à 1 centime. Si vous voulez faire plaisir à vos proches ou tout simplement enrichir votre culture avec des livres magnifiques qui vont en plus soutenir notre patrimoine, n'hésitez pas à vous rendre sur le site des éditions Phoenix pour consulter leur catalogue. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram pour choisir les prochains projets de restauration qu'ils vont soutenir ou participer à leur concours pour tenter de gagner certains de leurs ouvrages. Vous avez tous les liens et toutes les informations juste en dessous de la vidéo en description. Un grand merci aux éditions Phoenix pour leur soutien. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet en commençant par voir quelle est cette noblesse prétendue décadente. Depuis l'Antiquité, la quasi-totalité des philosophes s'accordent à dire que l'existence d'une élite est nécessaire et aujourd'hui encore, cette vision perdure. Même si l'élite est de plus en plus contestée, personne ne remet en cause son existence, que ce soit en démocratie ou en tyrannie. Mais qu'est-ce qu'une élite ? Le terme commence à être utilisé au 14e siècle, en particulier par Christine de Pizan, pour désigner la fine fleur de la société détenant le pouvoir ou conseillant ce qu'il exerce. Le terme désigne aussi les personnes considérées comme les meilleures dans leur domaine. Dans les siècles suivants, le terme élite désigne les deux ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, mais sert aussi à désigner ceux qui se trouvent au sommet d'un groupe social, comme l'élite des clercs, l'élite des chevaliers ou l'élite du négoce. La définition va encore évoluer après la révolution française, mais ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est l'élite dominante au 18e siècle, à savoir la noblesse. Formée originellement dans un contexte féodal, la noblesse incarne depuis le 12e siècle le second ordre de la société chrétienne, le premier étant le clergé et le troisième le tiers état. Elle est d'abord associée aux valeurs chevaleresques, mais va progressivement s'en détacher pour former une noblesse assez diverse. Au 18e siècle, la noblesse est loin de former un ensemble cohérent. Pourtant, sur le papier, c'est assez simple. Un noble, c'est celui qui vit noblement et qui a reçu une lettre d'annoblissement ou qui peut prouver une ascendance noble par voie masculine. Mais dans les faits, c'est plus compliqué et au 18e siècle, la noblesse traverse une certaine crise d'identité. Durant son règne, Louis XIV a considérablement renforcé l'autorité royale et concentrant sa personne les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Pour gouverner, il s'appuie sur une élite très restreinte de deux ministres et de quatre secrétaires d'état qui n'ont de compte à rendre qu'au roi et qui sont donc très puissants. Mais en dessous, on a quand même beaucoup de nobles nommés par le roi qui exercent des charges d'intendant ou de commissaire. L'organisation du pouvoir est très pyramidal. Tous les membres de la noblesse jouissent de privilèges, principalement fiscaux et judiciaires. Au total, la noblesse représente 1 à 1,5% de la population, soit environ 50 000 familles pour environ 350 000 personnes. Pour le peuple, la noblesse est assimilée à la cour du roi qui forme une aristocratie numériquement faible mais très visible. C'est Louis XIV qui donne toute sa visibilité à la cour royale en l'installant auprès de lui à Versailles. En attirant les nobles à la cour, il cherche à les domestiquer mais il veut aussi les entraîner au service de l'état. Cela passe par l'exercice de charges qui doivent être achetées et qui peuvent l'être par des bourgeois. C'est à cette époque que la frontière entre noblesse et bourgeoisie commence à s'atténuer. Un bourgeois peut acheter une charge et devenir noble grâce à l'exercice de cette charge. Il peut ensuite transmettre son titre de noblesse et sa charge à son fils. Par exemple, la charge de secrétaire du roi peut être achetée pour plusieurs dizaines milliers de livres et confère à son détenteur la noblesse après 20 ans d'exercice. Dès la fin du XVIIe siècle, on distingue les vrais nobles, les nobles de sang issus d'anciennes familles de la noblesse et les nouveaux nobles qui ont été anoblis grâce à l'exercice de leur charge. Cela va contribuer à alimenter la désunion au sein de la noblesse. En plus, à partir du règne de Louis XIV, on voit se multiplier les enquêtes de noblesse qui ont pour but de débusquer les faux nobles, des bourgeois qui ont falsifié des documents afin de se faire passer pour nobles. Et si effectivement certains de ces faux nobles sont démasqués et se voient retirer leur titre de noblesse, certains nobles issus de familles très anciennes qui ont perdu les documents prouvant leur noblesse se voient aussi déchoir de leur statut. Enfin, on a de très grandes différences de revenus. L'écart est énorme entre le duc qui vit dans ses châteaux et à Versailles et le petit noble qui doit pousser la charrue, entre cette élite dépensière attachée au paraître et le petit nobliaux qui doit travailler de ses mains pour survivre. Ces derniers étant évidemment bien plus nombreux que les premiers. La noblesse ne forme donc pas un tout homogène, elle est au contraire très diverse et très divisée et dès la fin du règne de Louis XIV, elle va connaître une crise. Le développement intellectuel français et l'augmentation de l'alphabétisation vont médiatiser ces problèmes internes et externes de la noblesse. Mais cette noblesse était-elle si décadente que cela ? Au XVIIIe siècle, l'idée de déclin est très présente et a provoqué d'intenses réflexions. Il y avait une sorte de fascination pour la chute de Rome, perçu comme une civilisation supérieure qui avait connu une chute alors réputée spectaculaire. Cet engouement se retrouve dans la littérature. On a par exemple la traduction commentée de l'œuvre de Polybes en 1730 ou encore la publication des considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence par Montesquieu en 1734. Et ce renouveau intellectuel met en avant ce qui est perçu comme le signe d'une décadence des élites françaises, c'est-à-dire des nobles. Le premier point qu'on va aborder est celui de l'argent. En fait, la noblesse est prisonnière d'une sorte de paradoxe. Pour être intégré socialement, un noble doit vivre en adéquation avec son rang et le meilleur moyen pour cela, c'est d'être à la cour du roi. Mais la vie à la cour coûte incroyablement cher car cela implique de vivre dans une opulence qui rappelle celle du roi. Certains nobles vont se ruiner et ruiner leur famille pour pouvoir rester à la cour. Pour certains, c'est surtout un moyen de maintenir leur rang face à des bourgeois, notamment des banquiers, qui sont plus riches qu'eux. Et puis quitter la cour, c'est risquer la mort sociale. Les nobles qui choisissent la voie des armes ne sont pas mieux lotis car ils sont contraints de payer et d'entretenir leur régiment. Certains nobles qui ne peuvent pas suivre ce train de vie vont tout simplement se retirer dans leur domaine. Mais d'autres, notamment dans la haute bourgeoisie, vont avoir recours à la spéculation financière afin de s'enrichir et de maintenir leur rang. Sauf que, et c'est là tout le paradoxe, ces nobles ne doivent pas se compromettre dans des opérations spéculatives car cela est condamné par l'église. En plus, depuis le XVIe siècle, il leur est interdit d'avoir une activité commerciale car cela les éloigne du domaine militaire. Cela va évidemment finir par se savoir et entacher l'ensemble de la noblesse, y compris ceux qui n'ont pas eu recours à la spéculation. L'autre point mis en avant pour justifier la décadence de la noblesse est l'immoralité. Comme pour la spéculation et comme cela se fait toujours aujourd'hui, il suffit de quelques faits divers pour faire l'amalgame avec toutes les personnes membres du même groupe social. Et il se trouve que sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, toute une série de faits divers rarement liés entre eux vont jeter un discrédit durable sur l'ensemble de la noblesse. Ces événements et les rumeurs qui les entourent vont saper l'image prestigieuse de la noblesse, quand bien même ces abus sont principalement causés par la haute noblesse et la noblesse de cour. On peut par exemple citer dans les années 1730 le cas de Chastelier-du-Ménil, un noble ayant embrassé la carrière des armes et qui se retrouve mêlé à tout un tas de scandales. Très dépensier, il devient l'amant de la duchesse de Mazarin de 10 ans son aîné et se retrouve empêtré dans tout un tas de scandales liés à des jeux de hasard plus ou moins clandestins au point d'endetter sa maîtresse et de devoir emprunter de l'argent à d'autres nobles. On note aussi tout un cas d'abus et de violences sexuelles de la part de la noblesse sur des femmes d'un rang inférieur. Parfois, ces abus sont punis. En 1738, un parent du duc de Châtillon, lieutenant dans l'armée, est décapité pour avoir tué une prostituée qui sort refusé à lui. Mais d'autres fois, leur rang leur confère une quasi immunité. C'est par exemple le cas du duc de Fronsac qui, en 1768, commandite l'enlèvement de la fille d'un négociant afin de la violer. La pauvre femme sera retrouvée quelques temps plus tard chez un proxénète. Mais malgré les preuves accablantes, l'affaire est étouffée, moyennant un dédommagement financier. Il faut quand même noter que même si ces crimes restent impunis, ils choquent de plus en plus et sont rarement sans conséquences sociales. Les scandales financiers et sexuels sont nombreux et d'ailleurs, ils n'épargnent pas le roi. Qu'ils soient fondés ou non, ils vont contribuer à jeter une image de décadence sur la noblesse, quand bien même ses excès concernent principalement la haute noblesse et la noblesse de cours. La noblesse n'est pas seulement réputée décadente, elle est aussi réputée défaillante, c'est-à-dire qu'elle ne remplit plus son rôle. Les élites sont censées protéger le peuple et défendre les intérêts de l'état et du souverain afin de justifier leurs privilèges. Au sein même de la noblesse, on critique ceux qui servent par pure ambition personnelle et on préfère ceux qui se retirent pour éviter le déshonneur. Mais cette critique n'est pas unanime et on se retrouve avec tout un tas d'officiers supérieurs qui ne sont là que par carriérisme, qui au final ne sont pas très doués et qui ne servent pas à grand chose. Le roi n'est pas dupe là-dessus un et il évite au maximum de confier des troupes à ses hommes. On trouve encore des généraux compétents qui vont même jusqu'à mourir au combat. Mais même dans ce domaine, la noblesse est parasitée par des officiers qui favorisent leur carrière personnelle et qui parfois prennent des décisions très très mauvaises. En plus, la période qui s'étend de 1715 à 1789 est plutôt pacifique en comparaison aux périodes précédentes. Cela va entraîner une certaine oisiveté chez la noblesse et un abandon de la carrière militaire. Les jeunes nobles ne pouvant plus espérer une carrière militaire, ils vont s'endetter pour aller à la cour et de fait alimenter tout un tas de scandales et d'intrigues de palais. Pour certains, comme Gabriel François Coyer, il faut encourager la noblesse à commercer. Cela permettrait de libérer des places au sein de l'armée et permettrait à une noblesse endettée de renflouer ses caisses. Mais pour d'autres, comme le Chevalier Dark, l'abandon de la vocation militaire signifierait le déclin de la noblesse. Et puis, le développement excessif de la vocation commerciale chez les nobles pourrait les rendre plus dépendants de la conjoncture économique, moins combatifs et moins soucieux des intérêts de l'État. En fait, une partie de la noblesse est consciente qu'il y a un problème et il règne au sein de cet ordre une véritable crainte d'un déclin, voire d'une destruction du royaume de France à cause d'une noblesse qui serait devenue plus soucieuse de ses intérêts personnels que des problèmes de l'État. Mais personne ne sait vraiment comment régler ce problème. Cette crise de la noblesse coïncide avec l'apparition du mouvement des Lumières, un mouvement philosophique mais aussi scientifique qui met en avant le progrès, la raison, la nature et la tolérance. Ce mouvement, très critique à l'égard de la monarchie absolue, est néanmoins assez peu censuré et trouve un écho important non seulement auprès de la bourgeoisie mais aussi auprès d'une partie de la noblesse. L'apparition de nouveaux espaces de sociabilité et une augmentation du taux d'alphabétisation vont permettre une large diffusion de leurs idées. Dans ces salons et ces loges maçonniques qui se multiplient au XVIIIe siècle, les nobles vont se mêler à des roturiers et de plus en plus, les fils de nobles étudient dans les mêmes écoles que les fils de bourgeois. Tout cela illustre bien la porosité croissante entre les deux ordres. Pour autant, cela concerne la bourgeoisie et le peuple reste exclu de ces débats. Comme l'écrit Voltaire en 1756, quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. Si certains nobles sont très réceptifs au discours des Lumières, c'est parce qu'ils y voient un moyen de contester la monarchie absolue. A l'instar de Montesquieu, cette noblesse est admirative de la monarchie anglaise qui est plus tempérée, où les pouvoirs sont séparés et où la noblesse est plus puissante. Cet engouement pour l'Angleterre devient très important à partir des années 1750, au point que les Lumières vont saper l'autorité royale en se positionnant contre la guerre. En retour, le pouvoir royal les accuse de démoraliser le pays et vise tout particulièrement les nobles qui continuent à soutenir l'Angleterre après la défaite de la France dans la guerre de 7 ans. Cette réponse du roi trouve d'ailleurs un certain écho auprès du peuple et de plus en plus le terme d'aristocratie prend une connotation négative. Autre point que contestent les Lumières, c'est la pureté du sang, le fameux sang bleu. Pour eux, la légitimité d'une élite doit être fondée sur l'argent, le talent, l'utilité et le mérite. Cette vision provoque un affaiblissement des structures familiales et s'accompagne d'une affirmation de l'identité personnelle au détriment du lignage. Chacun a plutôt tendance à penser à soi sur le temps court plutôt qu'au sien sur le temps long. Certains vont même penser que l'adoption des valeurs bourgeoises peut permettre de sauver la noblesse de la décadence. Dans les années 1730 à 1770, de plus en plus de nobles s'intéressent au commerce et aux manufactures et cessent de considérer ces activités comme dégradantes. Si cette nouvelle vision des Lumières séduit une partie de la noblesse, d'autres la combattent. Ils y voient une menace pour leur identité, leurs privilèges et pour l'existence même de leur ordre. Cela inquiète évidemment la plus haute noblesse mais aussi les nobles les plus modestes qui n'ont rien à part leur statut de noble et leurs privilèges. Ils y sont donc très attachés. Mais les choses ne jouent pas forcément en leur faveur. Entre 1760 et 1780, la conjoncture économique favorise le commerce au détriment de la terre. Le revenu de la terre étant le principal revenu de la noblesse depuis plusieurs siècles. Le mouvement des Lumières a donc aggravé la fracture au sein de la noblesse et a favorisé le rapprochement voire la dilution entre une partie de la noblesse et une partie de la bourgeoisie. Ils ont également favorisé la contestation de la monarchie absolue, même si cette contestation existait déjà. Progressivement au cours du 18e siècle, la noblesse acquiert une réputation de plus en plus mauvaise et cela ne fait qu'aggraver la crise qu'elle traverse. En plus, démographiquement, la noblesse ne se porte pas bien. Entre 1700 et 1749, sur l'ensemble des fils aînés de la haute noblesse décédée après l'âge de 50 ans, on observe que 17 à 27% d'entre eux ont été célibataires toute leur vie, contre une moyenne inférieure à 10% pour le reste de la population. Sans compter qu'on a aussi de plus en plus de nobles qui se marient mais qui passent l'essentiel de leur temps avec leur maîtresse, ce qui fait que le nombre d'enfants légitimes n'a cessé de diminuer au cours du 18e siècle. Les chiffres sont d'ailleurs assez parlants. Toujours dans la haute noblesse, c'est-à-dire les ducs et pères, entre 1650 et 1699, le nombre moyen d'enfants légitimes par famille est de 6,15. Entre 1700 et 1749, ce nombre tombe à 2,79 et descend encore à 2,6 entre 1750 et 1799. L'historien et démographe Louis-Henri, qui donne ces chiffres, explique cette diminution par un problème sanitaire, notamment lié aux maladies vénériennes causées par les nombreuses relations adultères, mais également par l'homosexualité de certains héritiers des grandes familles. La consanguinité sur plusieurs générations est également un facteur à prendre en compte, notamment sur les plus anciennes familles. Pour endiguer ce phénomène, Louis XV va prendre des mesures favorisant l'élévation des roturiers qui servent l'État. Par exemple, en novembre 1750, il promulgue un édit anoblissant tous les officiers généraux de l'armée et toutes les familles d'officiers ayant servi au moins avec le grade de capitaine pendant trois générations. L'accès aux postes d'officiers est également facilité pour la très petite noblesse. C'est au final une évolution logique et méritée puisque depuis quelques temps déjà, ce sont bien plus les roturiers et les petits nobles qui s'illustrent au combat. Ces mesures concernent aussi les civils, comme par exemple l'historien et écrivain Charles Pinaud Duclos qui est anobli par Louis XV suite à une requête de celui-ci auprès du Parlement de Rennes. Évidemment, tout cela ne se fait pas sans problème et il y a régulièrement des conflits, notamment dans l'armée, entre anciens nobles et nouveaux nobles. Cela va conduire le pouvoir royal à faire marche arrière après la guerre de sept ans. Le nombre de postes d'officiers va être limité, ce qui va conduire à un nouveau blocage social. En plus, en 1781, l'édit de Ségur interdit l'accès au commandement de l'armée aux roturiers et aux roturiers récemment anoblis. Cela ne va pas forcément dans le bon sens puisqu'à quelques exceptions près, comme le comte de Vaud qui est un véritable officier de carrière, les maréchaux de France promus entre 1768 et 1783 sont presque tous issus de la noblesse de cour qui sont très proches du roi, mais qui n'ont aucune expérience militaire. Justement, en parlant du roi, il est temps de voir un petit peu plus son rapport avec la noblesse. Le règne de Louis XIV a transformé les rapports de l'état avec la noblesse. Le roi avait soumis les grands avant de les éloigner des affaires du royaume et n'avait pas pris en compte le rang ni le lignage pour choisir ses ministres. Cela a plutôt bien réussi au roi soleil car sous son règne, la France prospère et est la première puissance mondiale. Mais les dernières années de sa vie sont plus compliquées et la difficile guerre de succession d'Espagne va sérieusement remettre en cause l'ordre politique et social établi par Louis XIV. Lorsqu'il meurt le 1er septembre 1715, son successeur Louis XV n'est âgé que de 5 ans. S'employant à suivre les dernières paroles de son arrière-grand-père, Louis XV s'emploie à être un roi de paix. Il reçoit le surnom de bien-aimé et est considéré comme le meilleur des rois qui, par la douceur de son règne, rend son peuple heureux. Mais ce pacifisme et l'échec militaire de la France dans la guerre de 7 ans ne vont pas plaire du tout à la noblesse d'épée, surtout que le roi semble délaisser totalement le champ de bataille. A l'exception du comte de Clermont, aucun prince de sang n'exerce de commandement dans cette guerre. Et puis, ces nombreuses maîtresses que l'on dit très influentes vont renvoyer de lui l'image d'un roi faible, invisible, vautré dans les plaisirs de la cour, sans compter que Louis XV a toujours eu du mal à s'imposer. En plus, certaines de ses maîtresses les plus proches admises à la cour sont d'extractions sociales relativement basses. Madame de Pompadour est issue de la bourgeoisie et Madame du Barry est d'origine encore plus modeste. Cela contribue à dégrader l'image de la monarchie, à créer un déséquilibre social et favorise encore plus le mélange entre la noblesse et la bourgeoisie. En 1749, Louis XV créait un nouvel impôt, le 20ème, qui touche l'ensemble de la population française, y compris le clergé et la noblesse. Cet impôt représente un 20ème des revenus, soit environ 5%. A partir de ce moment, les parlementaires, qui sont tous issus de la noblesse de robe, sont très attachés à leurs privilèges et prétendent lutter contre le despotisme royal, bloquent toutes les réformes du roi. Excédé, Louis XV décide en 1771 de limiter les parlements. Il leur retire leurs attributions politiques et remplace le parlement de Paris par six conseils supérieurs, composés de juges révocables et désignés par le roi. L'élite parlementaire s'insurge, mais ses intérêts divergent et elle ne parvient pas à dresser un front uni. Mais en 1774, le jeune Louis XVI décide de restaurer les parlements et de leur redonner leurs prérogatives. Si dans un premier temps, cela permet à Louis XVI de gagner en popularité, sur le long terme, cela s'avère être une grave erreur. Désormais, les parlements vont systématiquement s'opposer aux réformes du roi. Ce blocage des parlementaires joue d'ailleurs un rôle important dans le déclenchement de la révolution, puisqu'en empêchant le roi de réformer le pays, ils ne font qu'aggraver la crise que traverse leur royaume. Dans les années 1780, Louis XVI est réputé mal conseillé, entouré de privilégiés qui pensent plus à leurs intérêts et à leur richesse personnelle qu'aux intérêts de la France. S'estimant lésés par une noblesse privilégiée et décadente, la bourgeoisie allait bientôt devenir un moteur essentiel de la révolution. En cette fin de XVIIIe siècle, les abus de la noblesse et l'impunité de leurs crimes sont de moins en moins acceptés. L'impression de décadence est non seulement partagée, mais elle est également considérée comme un fait. Les Lumières vont juger cette débauche nobilière comme contraire au progrès de l'esprit humain. Ces excès finissent par rejaillir sur Louis XVI, critiquer pour sa maladresse. Certains pamphlets vont même jusqu'à dire que son impuissance politique est liée à son impuissance sexuelle. En 1789, la dénonciation de ces excès se retrouve dans les cahiers de doléances, mais pourtant, le Tiers-État n'affiche pas une opposition à l'existence de la noblesse. En revanche, au sein du Tiers-État, on remarque que les plus modestes souhaitent une diminution du nombre d'anoblissements, qu'ils perçoivent comme une simple récompense d'une fortune financière. Ils souhaitent que seul le mérite permette l'anoblissement. En fait, la suppression d'une noblesse héréditaire est surtout la revendication de bourgeois, ou de bourgeois récemment anoblis, qui ne peuvent pas rivaliser avec d'anciennes familles en termes de prestige. Cette hostilité est surtout due aux réformes récentes. Sous Louis XIV et Louis XV, la noblesse et la bourgeoisie avaient tendance à se mélanger, voire à se confondre avec une bourgeoisie qui pouvait être facilement anoblie si elle en avait les moyens. Mais dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, de plus en plus de mesures sont prises pour limiter cela, et les bourgeois et bourgeois récemment anoblis n'ont plus autant de pouvoir que sous les règnes précédents. Alors qu'à l'inverse, de plus en plus, la noblesse s'intéresse aux activités économiques, et empiète ainsi sur le terrain de la bourgeoisie. Au final, la partie aristocratique de la noblesse apparaît de plus en plus faible, et la parole publique est de moins en moins muselée par une autorité royale qui apparaît, elle, affaiblie par le conflit avec les parlements. La noblesse a de plus en plus de mal à justifier ses privilèges. En fait, la notion de noblesse est devenue anachronique. La récompense du mérite ne devrait pas être favorisée par le sang. Et certains nobles l'ont très bien compris. Le 4 août 1789, ce sont d'anciens députés de la noblesse qui proposent l'abolition des privilèges. Et l'abolition de la noblesse héréditaire le 19 juin 1790 se fait sous les protestations, mais sans rencontrer de résistance particulière. Ainsi donc, la noblesse s'est elle-même s'aborder. La petite noblesse et les jeunes nobles étaient plutôt favorables à ces mesures. Dégoutés par la haute aristocratie, ils espéraient ainsi pouvoir briller grâce à leur mérite. Mais pour cela, il allait falloir attendre le retour à un ordre social et politique un peu plus stable. On peut expliquer le déclin de la noblesse par des facteurs internes et des facteurs externes. Interne d'abord, car la haute noblesse et la noblesse de court étaient décadentes. Le paraître l'emportait sur le devoir, les plaisirs et le carriérisme sur le service de l'État. Cela provoque une véritable crise de la noblesse, tiraillée entre les anciennes et les nouvelles valeurs. Et puis externe avec la pensée des lumières qui renforce l'individualisme et la haute bourgeoisie qui est de plus en plus jalouse des privilèges de la noblesse. Ce déclin s'étend sur plus d'un siècle et aboutit à une sorte de blocage social qui va pousser une partie de la noblesse à elle-même se saborder. Mais lorsqu'une élite tombe, une autre la remplace aussitôt. Et la bourgeoisie va profiter de la révolution pour devenir la nouvelle élite dominante. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle n'était vraiment pas évidente à écrire, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. C'est vraiment les meilleurs moyens de me soutenir, de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Cette vidéo est sans doute la dernière de l'année, donc on se retrouvera en janvier pour la vidéo sans doute sur Vespasien. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille, de votre entourage, des fêtes. Mangez bien, buvez bien avec modération. Merci encore aux éditions Phoenix d'avoir sponsorisé ces vidéos. On se retrouve l'année prochaine. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre soutien. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501